Si on reprend un peu l'expo toujours en relation à l'homme et la machine, on peut commencer par les décompositions de nues descendant l'escalier, où c'est une recherche de la compréhension de la mécanique du corps, la mécanique en mouvement. Et c'était la grande opposition des futuristes, le mouvement, les machines qui arrivaient, et les cubistes, où c'était plus une volonté mathématique de comment représenter ce que je ne vois pas tout en sachant que ça existe. Et donc c'est ce mix de réflexion qui est dans le nu descendant l'escalier, c'est le début de la mécanisation chez Duchamp, sa vraie réflexion autour de la mécanique. Après, quand on continue dans la salle, on arrive justement au niveau de la route bicyclette. Et en face, il y a quelque chose qui sert à fabriquer les chaînes de vélo, qui n'est pas du tout une œuvre d'art, mais qui est un super bel objet. Et donc encore une fois, la mécanique. Il y a la décomposition du mouvement, qui est juste avant, avec tous les travaux scientifiques qui étaient, à l'époque, scientifiques et très graphiques. Et l'illusion d'optique liée au mouvement sur les roto-reliefs. Donc il faut se mettre un peu devant, pour bien les comprendre, bien les percevoir, en fait, la perspective que ça donne. Et du coup, c'est vraiment dans la lignée mécanique, et voir ce qu'on ne voit pas, ou voir quelque chose qui existe seulement s'il y a du mouvement.